Dans la dernière vidéo, on avait étudié un cas particulier d'une loi de Bernoulli, avec des valeurs précises, 60% et 40%. Là, on avait codé la vie favorable par la valeur 1 et la vie défavorable par la valeur 0. On avait calculé la moyenne, la variance et l'écart-type. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est exactement la même chose, mais dans le cas complètement général. On va avoir un succès, ce qu'on aurait pu appeler la vie favorable, un succès et la vie défavorable, un échec. Là, on va se mettre dans le cas complètement général, où on a un succès de probabilité P et un échec de probabilité 1-P. Je vais représenter ça comme on l'a fait dans la vidéo précédente. J'ai une variable aléatoire, je vais représenter ça comme ça, qui peut prendre les valeurs 0, ça c'est le cas d'un échec, et la valeur 1, ça c'est le cas d'un succès. Donc on code un succès par la valeur 1 et un échec par la valeur 0. Dans le cas général, on a une proportion de succès qu'on appelle P. Donc ça c'est la proportion P de succès. Et puis on a une proportion d'échec qui sera représentée comme ça, et qui nécessairement vaut 1-P. Puisque dans notre expérience, il n'y a que deux résultats possibles, soit c'est un succès, soit c'est un échec. Donc quand on additionne les deux possibilités, forcément on doit retrouver l'ensemble des résultats possibles, c'est-à-dire 100%. Donc la somme de ces deux valeurs-là doit faire 100%. Ici si c'est 60%, là ça va être 100-60, c'est-à-dire 40%. Et ici si c'est 70%, là ça sera 30% forcément. Et donc une autre manière de voir, c'est que quand on fait P plus 1-P, ça doit donner 1, c'est-à-dire 100%. Voilà. Donc ça c'est vraiment le cas le plus général de ce qu'on appelle la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli. C'est le cas vraiment le plus général. Alors on va faire exactement ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que maintenant on va essayer de calculer la moyenne de cette distribution qui suit une loi de Bernoulli. Alors ici, on est dans le cas discret. Donc la moyenne, c'est l'espérance mathématique, et donc on peut la calculer comme la somme des valeurs possibles de la variable pondérées par leur probabilité. Donc ici on a d'abord la valeur 0, je vais l'écrire en blanc, 0 pondérée par sa probabilité, donc c'est 0 fois 1-P, plus la valeur 1, ça c'est la deuxième valeur possible, fois la probabilité pondérée par sa probabilité, qui donc est P. Donc là, on trouve ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente exactement, mais là dans le cas général, ce terme-là 0 fois 1-P, ça vaut 0, donc il me reste simplement une fois P, c'est-à-dire P. Donc finalement, la moyenne de la loi de Bernoulli, c'est tout simplement la proportion P de succès. Donc là, on a la moyenne qui vaut P, que je peux placer quelque part ici entre 0 et 1, et ce n'est pas une des valeurs de la distribution, par contre, c'est effectivement la moyenne de la distribution. Alors maintenant, je vais calculer la variance, la variance donc sigma au carré. Alors cette variance, c'est les écarts par rapport à la moyenne élevée au carré pondérés par leur probabilité. Donc on va prendre d'abord l'écart de la valeur 0 par rapport à la moyenne, donc ça c'est 0-P qui est la moyenne, ça c'est l'écart par rapport à la moyenne de la première valeur 0, je dois élever ça au carré, et ensuite je dois multiplier par la probabilité de la valeur 0, qui est 1-P. Ensuite, je fais la même chose avec la valeur 1, donc je vais commencer par calculer l'écart de la valeur 1 par rapport à la moyenne, ça c'est 1-P, P c'est la moyenne, donc 1-P c'est l'écart de la valeur 1 par rapport à la moyenne, en fait c'est cette distance qui est là. Voilà, je lève ça au carré, et puis je dois multiplier ça par la probabilité de la valeur 1, qui est P. Donc je multiplie ça par P. Voilà. Alors là je vais faire quelques simplifications, on va faire de l'algèbre. Ici j'ai moins P au carré, 0-P ça fait moins P, donc j'ai moins P au carré, ce qui fait P au carré. Donc je dois multiplier ça par 1-P, plus, alors là j'ai 1-P au carré fois P, donc ça je vais le réécrire, 1-P au carré fois P. Alors là qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien on peut remarquer qu'il y a des facteurs communs, en fait ici, ici j'ai P fois 1-P fois P, je pourrais le voir comme ça, et ici j'ai 1-P fois P fois 1-P, en fait il y a un facteur commun qui serait P fois 1-P, donc je vais factoriser P fois 1-P, P fois 1-P, et il me reste, alors je vais mettre des crochets, ici il me reste P, et ici il va me rester 1-P, plus 1-P. Voilà, je ferme le crochet, et donc là je peux faire le calcul qu'il y a entre les crochets, donc c'est P plus 1-P, ça fait 1 en fait, toute cette partie-là, ça c'est 1. Donc finalement j'ai P fois 1-P fois 1, donc la variance, c'est tout simplement P fois 1-P. P fois 1-P. Donc finalement, on obtient quand même une formule assez simple pour la variance de la distribution de Bernoulli, P fois 1-P, la probabilité de succès fois la probabilité d'échec. Alors à partir de ça, on peut évidemment très facilement calculer l'écart-type, l'écart-type sigma, et bien c'est tout simplement la racine carrée de la variance, donc c'est la racine carrée de P fois 1-P. Voilà. Et là, on a calculé les trois paramètres essentiels principaux de la loi de Bernoulli, la moyenne qui est tout simplement la proportion de succès, la variance qui est la proportion de succès fois la proportion d'échec, et l'écart-type qui est la racine carrée de la variance. Voilà, alors on va quand même contrôler que ces résultats, enfin ces formules-là, nous donnent les mêmes résultats que ce qu'on avait trouvé dans le cas, dans la vidéo précédente. Donc on avait P qui était égal à 60% ici, et 1-P, donc à 40%. On avait trouvé que la moyenne, c'était 60%, donc effectivement, la première chose, la première expression de la moyenne, c'est bon, on trouve le même résultat, on trouve que c'est la probabilité de succès. Et puis la variance, si je calcule, donc il faut que je fasse le produit de la probabilité de succès par la probabilité d'échec, donc ça serait 60% fois 40%, ce qui ferait exactement, tu peux le faire à la calculatrice, ça fait exactement 24%, donc 0,24. Donc c'est bien ce qu'on trouve ici, et du coup, évidemment, on trouvera la même chose pour l'écart-type, puisque c'est la racine carrée de la variance, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a semblé assez claire, et puis on va continuer dans les prochaines à travailler avec cette loi de Bernoulli. à travailler avec cette loi de Bernoulli.